Let's go les amis, c'est le Classico ! Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, je suis dans la chambre de mon frère dans notre maison quand on était petit, regardez ce qu'il y a sur son bureau, des trucs à l'effigie du Barça. Lui était pour le Barça, moi j'étais pour le Real, donc quand il y avait des Classicos et qu'on était ados, l'ambiance dans la maison était assez incroyable. Donc aujourd'hui on va parler du Classico de dimanche, le Real va savoir s'il sera vivant à l'issue de ce match là pour la Liga ou s'il sera mort. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que j'ai ouvert le vestiaire hier avec Christophe de la chaîne CM Football, une chaîne football 100% duo, 100% débat. C'est un gros projet pour moi, on est bientôt 1000, donc je compte sur vous, je vous mets le lien dans la description. Ça va commencer dès dimanche à l'issue du Classico, rien ne changera sur Chronique Foot, mais vous aurez, on va dire, un contenu supplémentaire. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cette introduction, on rentre dans le vif du sujet, c'est une finale. Voilà, on ne va pas se mentir, on va voir le classement juste derrière. Le Barça a 9 points d'avance, on est à 25 journées de championnat. Donc c'est une finale, le Real ne peut pas perdre plus que ça. Le Real doit absolument gagner au Camp Nou. Si on veut espérer revenir à 6 points, là tu reviens à 6 points, tout est possible. Il restera 12-13 journées, tu peux espérer ensuite défaut pas du Barça, leur mettre le doute dans la tête, etc. Mais s'il n'y a pas de victoire du Real Madrid dans cette finale de la Liga, pour moi, la Liga sera pliée parce que le Barça est trop fort défensivement, on va le voir juste après. Et surtout, ils n'ont plus de Coupe d'Europe, donc ils sont vraiment focus sur ce championnat. Donc voilà, 25 journées, ils sont à 65 points, ils sont sur un rythme de champion et le Real n'a pas beaucoup de points en moins par rapport à la saison dernière. La variable, c'est que le Barça est beaucoup plus fort, ils ont une vingtaine, voire une 20 ou 25 points de plus par rapport à l'an passé. Ils n'encaissent pas de buts, vous le voyez, 8 buts encaissés et c'est assez incroyable. La forme du Real, bon, on reste sur une belle victoire, une belle victoire franchement contre Liverpool. Cette équipe ne m'avait pas fait plaisir comme ça depuis très longtemps, depuis le match allé en Ligue des Champions. Alors on le sait, le Real a deux visages, un visage en Ligue des Champions, un visage en Ligue 1. J'espère qu'on aura un visage Ligue des Champions contre le Barça, on peut leur mettre le doute, même si, on le verra un peu plus tard, la dynamique est quand même plutôt côté catalane, malheureusement. Le Real reste sur deux bons scores à domicile, l'Espagnol 3-1 et Liverpool 1-0. Il y a eu cette espèce de mini-crise avec trois matchs sans victoire et même quasiment sans marquer de but si Alvaro n'avait pas marqué. Donc voilà, le Real c'est toujours ça, on ne sait jamais sur quelle version on va tomber. Ces mecs-là vibrent quand même pour les grosses rencontres. On se souvient aussi du match contre Barcelone où il y a eu 1-0 en Copa del Rey, alors que le Real avait plutôt dominé la rencontre sans pour autant se créer des occasions. Mais je pense que le Real aura à cœur de se racheter et surtout, on le verra juste après avec une data, le Real réussit plutôt bien au Camp Nou. Côté catalan, c'est une équipe qui reste de mémoire sur neuf victoires sur les dix derniers matchs. Il y a eu ce faux pas évidemment à Almeria, mais sans compter Manchester United, en Liga ça gagne quasiment tout le temps. Donc un Barça qui n'encaisse pas beaucoup de buts, vous le voyez, une victoire 1-0 contre Valence, une victoire à Bilbao 1-0. Et la Liga, ça va se chercher sur ce genre de match-là. Des déplacements compliqués, Bilbao, Valence, le Barça, c'est y faire. Ils sont allés gagner à la Sociedad, ils sont allés gagner à Séville. C'est une équipe qui est capable d'aller gagner partout et surtout de ne pas encaisser de buts. Vous le voyez, avec cette stat-là, 19 clean sheets en 25 matchs de Liga, c'est du jamais vu dans l'histoire de ce championnat. Et je pense que c'est du jamais vu sur les cinq grands championnats majeurs européens. Le record, c'est, je crois, Chelsea sous Mourinho avec 15 buts. Je pense que ce Barça peut faire mieux. Alors oui, il y a moins d'attaques en Liga qu'en Première Ligue. Je veux dire que le niveau est plus relevé en Première Ligue qu'en Liga, certes. Mais le Barça peut faire une saison avec moins de 15 buts encaissés. Sachant que le Barça, son point faible pendant des années, c'était la défense. Souvenez-vous. Donc là, Xavi a réussi à installer pour sa première année sur le banc une véritable défense, un véritable coffre-fort. Et cette défense, c'est aussi, évidemment, l'intégration d'Arajo et les deux recrues de cet été. Koundé, capable de jouer dans l'axe et à droite. Christensen, ces trois hommes ont vraiment solidifié l'arrière-garde du Barça. Et je pense que Xavi en est très content. Xavi ou Chavismo. Parce qu'on a souvent vanté le Barça avec son beau jeu. C'était un jeu attrayant. Ils ont d'ailleurs beaucoup. Et lui, le premier, quand il était encore consultant ou encore joueur, il critiquait le style de jeu minimaliste du Real Madrid, de l'Atletico Madrid. Et voilà que désormais, il est entraîneur du Barça. Là, il est devenu pragmatique. Xavi veut des titres. Il a la pression parce qu'il y a eu un énorme mercato côté Barça, plus de 200 millions. Il a eu de grosses recrues, dont les Wendowski. Et cet homme-là a besoin de titres. Et il est en route pour faire le triplé national. Ce n'est pas rien parce qu'ils ont déjà gagné la Supercoupe contre le Real. Ils ont un avantage assez important pour la Copa del Rey contre ce même Real Madrid. Et là, ils sont devant avec 9 points d'avance. Donc, pour sa première saison sur le banc, on n'a pas du beau jeu. On a un échec sur le plan européen et sur le plan national. C'est du parfait pour l'instant. Même si le beau jeu n'est pas là, je pense que le beau jeu viendra au fur et à mesure. Mais lui, il a besoin de résultats. Pour l'instant, on a du Chavismo. Qui référence évidemment au Cholismo de Diego Simeone. Donc, un homme qui ne propose pas du beau jeu. Mais un homme qui, pour l'instant, a des résultats à l'échelle nationale. Je voulais parler de ce duel. Ce duel qui peut être la clé de ce Classico. Parce que Vinicius, on peut dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il arrive à mettre la misère à tous les latéraux droits du monde. On l'a encore vu contre Alexander Arnold en Ligue des Champions. Mais, contre Araujo, il a du mal. Parce que ce joueur est rapide. Ce joueur est physique. Ce joueur est malin. Et, on peut dire d'une certaine mesure. Alors, on le verra. Et j'espère que ce sera démenti dimanche. Mais que Araujo est une espèce de kryptonite anti-Vinicius. Et qu'il arrive à prévoir ses mouvements. A savoir comment défendre contre lui. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs au monde qui ont cette capacité. Et je me dis, est-ce qu'Ancelotti ne devrait pas surprendre ? Un peu comme Rashford a été tout le temps en mouvement à droite, à gauche, dans l'axe contre Manchester United, contre le Barça. Et on a vu que Rashford a beaucoup gêné, justement, la défense catalane. Est-ce qu'Ancelotti pourrait un petit peu sortir de ce 4-3-3 et nous surprendre avec un Vinicius en faux neuf, un Vinicius à droite. Histoire de déstabiliser et de surprendre Xavi. 5 ans. 5 ans, pourquoi ? J'ai envie d'éternuer, mais ça ne vient pas. Ça fait 5 ans que le Barça n'a pas gagné à domicile contre le Real. Donc, c'est possible. Il faut y croire. Parce que, sous Zidane, le Real gagnait quasiment tout le temps là-bas. Et autant le Real perd à domicile, et ça, c'est une stat qui est valable depuis des années. Le Real n'y arrive pas à domicile contre le Barça, ou très peu souvent. Mais par contre, ils arrivent à aller gagner des points au Camp Nou. Et pour revenir au Chavismo, il a proposé un jeu hyper réducteur en Copa del Rey. Je ne pense pas que Xavi pourra se permettre de proposer un jeu aussi minimaliste à domicile devant ses supporters face à l'ennemi juré. Moi, je n'y crois pas. Donc, il y aura des espaces. Et les espaces vont jouer sur cet homme-là, Vinicius, qui pourra utiliser sa vitesse, ses dribbles et la profondeur. Donc, 5 ans. 5 ans que le Real n'a pas perdu. Et c'est, selon moi, une data très importante. Les derniers classico, vous le voyez, il n'y a pas de suspense. La roue a tourné, comme on dit. Le Barça a remporté 4 des 5 derniers classico. Donc, il y a un net avantage pour le Barça. Les 4 derniers classico à domicile du Real, ce sont des défaites. Et vous le voyez, le dernier classico au Barça, c'est une victoire 3-2. Mais à part ça, le Barça arrive maintenant à déjouer ce Real Madrid. Pour mon plus grand malheur, évidemment. Parce que sous Zidane, on avait pris un espèce d'avantage psychologique au niveau des statistiques, des hit-to-hit, des nombres de victoires dans les classico et tout ça. Et le Barça est en train de revenir petit à petit. Et je n'aimerais pas qu'il passe devant le Real en termes de victoire dans les classico. C'est une stat qui me tient quand même pas mal à cœur. Donc, j'espère qu'Ancelotti va enfin se réveiller et gagner un classico. Parce que, franchement, pour l'instant, c'est assez médiocre. Ma compo pour ce classico, ça va être du classique. Ça va être du classique. Je ne vois pas Ancelotti surprendre, malheureusement. La seule différence, c'est qu'on va conserver ce milieu Camavinga, pardon, Kroos-Modrid. Chouameni va être encore sur le banc, je pense. Parce que Camavinga a cette faculté à casser les lignes, à se propulser. Je vais y arriver vers l'avant. A jouer de façon verticale. Et la différence, c'est que je vois Rodrigo titulaire à la place de Valverde. Pourquoi ? Parce que le Real a besoin d'aller absolument gagner. Donc, il faudra jouer avec trois attaquants et pas deux. Parce qu'on sait que Valverde est capable d'être plutôt milieu de terrain qu'attaquant. Tu laisses Valverde sur le banc et tu joues avec trois attaquants. Et tu peux, à la rigueur, même, surprendre en faisant jouer Rodrigo à droite et des fois Vinicius de l'autre côté. Et t'inverses, comme ça, de temps en temps dans le match, pour déstabiliser la défense catalane. En tout cas, c'est la compo que je vois avec du Rudiger Militao qui me font penser de plus en plus à Ramos Pepe. Nacho côté gauche pour solidifier cette défense. Carvaral qui est en train de bien revenir. Et puis voilà. Donc, ce n'est pas une compo avec beaucoup de surprises. Mais c'est, selon moi, la meilleure pour le classico. On va passer à la partie pronostique qui est sponsorisée par BetClick. Vous le savez, il vous rembourse en freebet jusqu'à 100 euros. Ce sont des crédits non retirables. C'est strictement interdit aux mineurs. On parie avec responsabilité. Mais si on veut rajouter un peu de suspens sur ce genre de rencontre, c'est quand même le classico. On peut parier des 10 euros, 15 euros. On ne devient pas riche avec les paris sportifs. Je tiens quand même à le préciser. La stat, c'est que je vous le disais tout à l'heure, 9 des 10 derniers matchs du Barça en Liga ont été remportés. Encore plus à domicile. Ils sont évidemment favoris. On le voit avec les cotes, largement favoris. Le Barça est à 2,08. Le match nul à 3,55. Le Real à 3,35. Donc là, moi j'irai quand même sur une victoire du Real parce que je pense que ce Real, s'ils jouent comme ils l'ont fait contre Liverpool et que le Barça se découvre parce qu'ils seront à domicile, ils ne pourront pas jouer tous derrière comme en Copa del Rey, je pense que ce Real peut aller chercher une victoire au Camp Nou. But pour les deux équipes, ouais. Ça j'y crois parce que le Real encaisse souvent des buts contre le Barça et le Real, je pense, va aller marquer des buts au Camp Nou. Ça peut faire un 2,2. C'est ce que d'ailleurs j'ai pronostiqué sur la chaîne de Loguito. Ça peut être une victoire du Real, 3,2. Ça va jouer sur un fil, je pense. Donc moi, pour mon pronostic, ça serait un 2,2 ou un 3,2 pour le Real Madrid. Au niveau des codes buteurs, alors c'est du n'importe quoi concernant Mariano Diaz puisqu'il ne joue jamais. Celle qui est intéressante, c'est Vinicius. Vinicius, il est coté à 4. C'est assez énorme. Alors oui, il est en baisse au niveau des datas, des statistiques en 2023 par rapport à 2022. Mais sur ce genre de match, je reste persuadé que Vinicius peut être l'élément clé du Real Madrid. Donc je tenterai victoire du Real 3,2. Donc but pour les deux équipes et un but de Vinicius parce que la cote, elle est vraiment très très belle. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le vestiaire parce qu'on va parler de foot dès dimanche pour le Classico. Et puis donnez-moi votre pronostic et votre composition pour ce Classico de dimanche. Je serai évidemment une demi-heure après sur YouTube, sur Chronique Foot avec mon débrief à chaud. Et en suivant, j'irai donc sur le vestiaire pour vous proposer un débrief à deux en duo pour la nouveauté de 2023. Merci à tous les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501